Ah ça y est, j'avais pas de mitrailleuse, c'était quand même grave. Tu vois, j'avais carrément oublié de lancer le streaming. Pour te dire à quel point ça peut être grave. Alors, il apparaît, gentiment mais sûrement. On est en direct. Ah oui, effectivement, si, voilà, là, comme ça c'est bien. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le DCS World. Ce soir, on est en Normandie en 1944, une bande de frappadingues, la preuve, ça commence déjà. Et je sais pas ce qu'on va faire, on verra bien. Et on accueille Marc pour la première fois, donc les explications sont à son intention. C'est parti, on t'écoute Bruno. Donc, t'es où Marc ? Parce que je... Moi je suis encore au parking. Ah bah tiens, il est devant moi là. Bon bah moi je suis le dernier au parking, donc j'arrive. C'est bon, je vais pouvoir filmer Marc. Non, non, s'il te plaît, on est vite là, parce que là c'est... Ah si, 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 si. Non, 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 tu plaisantes ou quoi ? Premier décollage là, en live, ça se filme. Donc alors, pour décoller, donc décollage c'est tour au maximum et PA au maximum, ça donne à peu près 3000 tours et 60, 61 de PA. Alors attends, qu'est-ce que t'appelles la PA ? C'est la pression d'admission commandée par la manette de gaz. D'accord, ok. D'accord, et t'as la manette d'hélice qui est la deuxième manette en dessous, petite, qui compte, qui régule le tour mot, les tours d'hélice. Le RMP que tu as, donc, d'accord ? D'accord. Donc, plein tour, ça prend 3000 tours et plein gaz, ça prend 60 ou 61 pouces. Par contre, il faut y aller, la mise de gaz, il faut y aller tout doucement, parce qu'avec le couple, ça part. Donc, l'avion va partir, il va falloir que tu mettes du pied à droite. D'accord. Le décollage, tu, on va dire, dans la méthode, si on suit le manuel de vol, tu mets les freins. Oui, pieds sur les freins. Donc alors, tu bloques les freins, hop, tu fais tes essais moteurs, machin, tu repousses la manette de frein. Pour libérer les freins, t'appuieras sur les palonniers, en haut, ça libère les freins, d'accord ? Pour ne pas avoir à retoucher une manette, quoi. Donc, quand tu es prêt à décoller, manche au ventre, tu mets les gaz doucement, et quand tu arrives à peu près vers, on va dire, 40 pouces, tu lâches les freins. D'accord. D'accord, l'avion va commencer à accélérer, tu mets du pied à droite, tu continues à mettre des gaz pour arriver à plein gaz relativement rapidement, mais pas trop, quoi. Oui, oui. Et puis, vers 50 MPH, tu vas mettre ton manche au neutre. En profondeur, parce que sinon, en fait, tu pourrais décoller 3 points, et puis ce n'est pas forcément idéal. Et là, il faut le tenir aux pieds et aux manches, en ligne de vol, et après, vers 100, 110, ça, tu peux tirer doucement pour décoller. D'accord. D'accord ? Alors, quand tu vas décoller, tu fais attention, parce que tu auras du pied à droite, tu remets ton pied. Oui, tu relâches. Par contre, tu fais attention, il va avoir tendance à embarquer à gauche aussi, sur l'axe. Donc, il faudra le tenir aux ailerons éventuellement, selon... Et en fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est avoir tendance à tirer sur le manche, vers l'arrière, à cabrer. Parce que là, c'est fatal. Il faut qu'il ait au moins fausse. Allez, 100, 110, c'est un minimum pour pouvoir décoller à peu près sereinement. En fait, tu le tires doucement, le manche, en tant qu'il décolle tout sur lui. Allez, doucement, tire pas sur le manche. Ouais, bien, bien, Marc. Non, 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 attention. Bon, terminé. Ah, mais t'as pas cassé. Bon, allez. Au suivant. Bon, allez-y. Mike, bravo. C'est moi. T'as dit, Pascal. Alors, pied sur les freins, manche au ventre, on met l'admission. 40 pouces, on est parti. Un peu de pied, il monte la puissance. Allez. Je relâche, 50. Vol. Collage. Hop là. Vol là. On rentre les freins. On rentre les freins. On rentre les freins. En fait, je sais pas si t'as pu voir, Marc, mais quand tu décolle, il a tendance à vouloir un peu cradrer et à partir à gauche. Donc, il faut remettre un peu du nez en avant, je dirais. Et c'est de le garder bien en palier, enfin en palier, à l'horizontale. Allez, Mike, bravo. On est en train de monter l'initiale. Je vais le dégager. train d'aller s'iltraiter. Je vais le décoller. Il peut être en train de monter l'initiale, à l'opportunité. Alors oui, à tout ce que j'ai pas dit, quand on le débarre, les bolets sont sortis, hein. Ouais. Donc décoller plein de bolets, c'est pas plausible, ce machin, là, donc on a pensé à le rentrer, mais c'est bon. Suivant. Tais-toi. Part. Alors Marc, pour t'encourager, papuie d'a passer une heure ou une heure et quart avant de décoller le poids. Donc si t'y arrives pas, c'est normal. Par contre, j'ai un bruit moteur qui est quand même assez important, donc je suis pas sûr que j'ai bien vous en entendre parler. T'as fermé la verrière ? Ouais, ouais. C'est ce que j'avais peur. Moi, c'était pareil, parce que je suis allé dans le tout leçon, et j'ai baissé DCS et j'ai monté score. Ok, donc c'est dans modifié les commandes, c'est ça ? Dans les paramètres carrément de Windows. Ah, de Windows ? Ouais. Donc c'est dans le gestionnaire, dessus. Ah non, c'est bon, je modifie le volume, là, c'est bon. Vas-y, quelqu'un a dit quelque chose ? Il y en a de froid. Ah bah c'est bien. J'ai baissé de quelques pourcents le bruit du moteur, et ça je vis. Allez, Mike, bravo pour un fin de vente arrière. Bon, Tristan, comment on fait pour enlever le message de nos radios ? C'est bon, merci. Mike, bravo pour une finale de merde. Mike, bravo pour une finale de merde. C'est bon, merci. Alors si ça c'est pas overshooter l'axe, je sais pas ce que ça veut dire overshooter l'axe. Je serai en plein d'alaxe. Moi je suis à... Oh, il y a un tango plate tout en bas, là. Tellement faible quand il est au sol. Commence pas, ouais, commence pas. C'est quoi ce truc ? La sécurité en fond, voilà. La fameuse sécurité en fond, je vais vous plier. Il veut sortir par là. Par la porte arrière. Ouais, là je pense que... Faut que je décolle, là. Je pense qu'il faut que je décolle très vite. Non, mais là, là, faut que je décolle tout de suite. Le destructeur t'a pas frappé encore. Ouais, non, c'est pour ça. Faut que je me casse, faut que je me casse. Oh là, oh là, j'ai pu faire une trailer dans la... Mais toi, mais... Christian, Christian, on a pas... Va t'appeler si on veut la décoller, ça va être un peu comme ça. Ouais, là... Non mais toi, tu risques rien, tranquille. Non, mais va se prendre des balles perdues. C'est un balle qui... Alors... C'est en faisant des actes... Par un mètre de leur découlage. Il n'y a pas de hangar sur ce... Sur le terrain, là. Excusez-moi. Tu tires sur les maisons qui sont là. On peut même bien se mettre à l'abri. Ouais, bah ouais. Bizarrement... On me sent que ce soit. Voilà, oh là 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 là. C'est passé. Là, je décolle vraiment en 44, c'est possible. D'accord. Ça faisait longtemps que ça n'avait fait, moi. C'est réactivé, c'est bon. Sécurité, on peut en faire désactiver la pièce. Ah oui, là. C'est craché, donc là. Ouais, là. J'arrive pas à voir l'avion. Je suis prêt. Est-ce que c'est bien, Martial ? Je n'ai pas le temps d'écoute. Eh bien, quand j'arrive sur le Béni, là, je vois une photo de la tour de contrôle, il y a peut-être juste d'en passer en mode cockpit, et ça ne marche pas. Tu peux me refaire un parcours tiriste. Le F1, il ne marche pas, c'est ça ? Ouais, il faut que sur le F1, il me renvoie sur la mission en pause. Bah souvent, tu peux parvenir dans ton cockpit. J'ai pas de tour, là. J'ai craché. Je vais... Ok, ok. Je suis en train de régler les problèmes techniques de temps en faisant de la voltige. C'est compliqué. Tu peux un B qui s'entraîne, je crois. Ouais. Non, mais ça tourne dans tous les sens, ici. T'as dit ça ? Comme les abeilles, ici. Ah ! Ah ! Qui a trouvé la solution ? Je suis assis dans mon avion. Bonne nouvelle. Ah, donc c'est ça, t'étais craché, non ? Non, Damien, ne fais pas ça. Ah, c'est pas quoi ? Là, t'étais craché, c'est pour ça que le F1 ne marchait pas ? Bah, c'est quand même vachement pratique. Non, 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 c'est parce que... Coucou, Marc. J'étais toujours sur le mode kart, je sais pas pourquoi. Coucou, Marc. Tu es encore en l'air, hein ? Ah non, ouais. Ah, vas-y, prends ton temps, je me réaligne sur toi, je vais te filmer. Ouais, voilà. Il ne me fallait pas parler. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, voilà. Tu as la France entière en train de t'en garder. Ouais. Pas le stress, j'arrive pas à décoller. Ah ouais, non, mais là, t'as mis trop de pieds, là. Alors, en plus, euh... C'est avec le Fog Wolf, hein, c'est ça ? Ouais. Ouais, il est vachement court, alors le fusage est vachement court, donc il faut faire... Ouais, il est assez... Il faut commencer à... Il faut quitter... Il faut commencer à mettre les manches au ventre, pour cloquer l'armelette. Et après, tu vas... Attends, après, sur le... Sur le... Ouais, sur le... Il faut lire la doc. Ouais, non, 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 mais... Normalement, il y est, parce qu'il y est sur le A8. Ouais, il y est sur le pilote. Ouais, ça se dit qu'il fallait... Il y a sur le A8. Il n'y a plus beaucoup de pilotes... pour voler dessus. Ouais, c'est ça. C'est le tour. Bah... Ouais, euh... Léon, il est mort, il s'est... Il n'y a pas longtemps, donc je ne peux pas aller passer il y a quelques années. C'est lui qui savait comment ça marchait, maintenant. Parce qu'il volait sur celui de Jacquard, donc... Un Foghulf. Hein ? Un Foghulf, hein ? Ouais. Ah ouais. On va refabriquer. Il s'est retrouvé dans le port de Cannes avec... Tu fais échappe. Tu fais sélectionner le rôle. Ah oui, c'était ça. Tu fais un retour au spectateur et tu reviens, tu sais, tu fais un tac-tac. Comme tout à l'heure. On va actualiser le... Comme ça, il va te reprendre, il va virer l'avion, que tu n'étais pas chez... Il va prendre... Mais bon, t'as décollé, Martial ? J'essaie de débarrer mon avion, déjà. Ah. Bon, allez, je vais faire une vente arrière et un à toucher. Ouais, moi aussi. Je suis en fin de vente arrière, moi. Avec Brevo, des vente arrière. C'est bien de faire des roues en l'air, mais c'est facile de faire des roues en l'air, mais se poser, ouais. C'est là qu'on va commencer à avoir de la ferraille, en partie. Allez, ok. On met type pas le train. Un petit grand dévolé. La pompe, on peut se l'éplanter. Je suis très près du terrain, il n'y a pas grave. Tu te défends déjà le train ? Ah bah, tu te mets en configuration pendant l'avance arrière. Ça fraîne, hein ? Ah oui, ça fraîne, hein ? Je sais bien. Pourquoi ? Quoi donc, alors ? Je pense que tout est tué. Je suis en milieu de vente arrière. Parce que je fais des approches de DR400 avec... Il faut faire des circuits courts avec ça. C'est à la mode, le circuit court, de toute façon. Ah, c'est du ultra short, là. Allez. Attends, il est où l'ultimate, il est où l'ultimate. Il est où l'ultimate, il est où l'ultimate. Il est où l'ultimate, il est où l'ultimate. Ouais, c'est vrai, tu peux y aller. Ouais, t'inquiète. La piste est là. Allez, en base. Je sais même pas si je suis dans le bon sens, moi, en fait. Bon, c'est pas grave. Ok, posez, remise de gaz. Tu prends un droit de tambour. Je prends un droit de tambour. Je prends un juste à gauche arrière. Moi, je suis en étape de base. Alors, en verte, je passe en finale. Casser. Ah bah, je te vois, Pascal. On va être deux en finale. En finale, number one. Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est bien. Allez, hop là. On double la verrière. On est concentré. On n'est pas tout à fait dans l'axe, mais on est sur le plan. On est sur le plan. On est sur le plan. On n'est pas dans l'axe. Vitesse. Vitesse aussi. Important. Le plus important là-dessus, c'est la vitesse. Après, le reste, ça se rattrape. Oh là, oh là, oh là. Ça va, Martial. Ouais. Ça sort un peu en galère. J'ai tout vérifié. Ah, je suis. Un peu, beaucoup de taxes quand même. Bon, enfin, bon, je ne l'ai pas cassé pour l'instant. Ouais, là, il ne va pas parler du coup. Là, il y en a un qui se casse, là. Moi, oui. Oh, ça se fuit l'abordieux, dis donc. Là, je vais pas fumer. C'est quoi, là ? C'est moi. Ah, c'était moi. T'es sortie de piste ? Disons que si je remettais les gaz quand je décolle, ça serait mieux. Bah, tu sais, moi, j'ai fait un décollage, mais j'ai pas mis plein, plein pas, plein, plein petit pas plutôt. C'est ça, je suis oublié souvent. Donc, en fait, il y a un peu plus d'abordieux, il faut y aller monos, quoi. Ouais, bah, oui. Il faut tirer trop fort. Non, c'est pas ça, c'est que j'essayais de faire en sorte qu'ils se cabrent pas, enfin, qu'ils se cabrent pas ou qu'ils se... qu'ils partent pas instables. Et boum, du temps que je m'en rende compte, bah, c'était un peu tard pour remettre les gaz. Bon, allop, on y revient. Hier, je me suis entraîné, tout est impossible de leur poser, quoi. C'est incroyable. Tu vois, Marc, même quand t'as l'habitude, tu finis par faire des conneries. Ah non, mais attends, et quand j'ai réussi à décoller cet après-midi, j'ai jamais retrouvé la piste, hein, déjà. Alors, avant de faire une rente arrière et une base, il fallait déjà retrouver la piste. Ouais, ça faisait un moment que j'avais volé, ça faisait bien trois semaines. Je crois que j'ai pas volé depuis la dernière séance. Ah ouais. Je suis en courte finale. Je décolle à la droite. C'est parti droit d'Avit. J'ai le visuel. Donc on va pas en base, on a le visuel. Et je t'avais dit, d'autres fois, Pascal, tu sais, le copain qu'on avait vu à Melun, il est venu à la maison à Noël, et puis on voulait essayer tout ça. Donc on a essayé tous les 6 mûres. Bon, il a fait du DCS. Premier tour de piste, décollage, atterrissage sur le Mustang. Il fait du T6. Il a rien cassé. Il fait du T6. T'as dégoûté ça ? Laisse tomber. En plus, le manuel du P51, il l'a un petit peu potassé, parce que, bon, il espère en faire un jour. Ouais, enfin, bah quoi, normal, je décolle, et après, c'est où le problème ? Je sais pas, comme ça. J'ai cassé mon hélice. C'est pour ça qu'après, ils ont inventé le réacteur. C'est plutôt beau. Ouais, un beau, un beau, pas beau, très moche, très moche. En fait, t'as fait un peu t'acabré, et... Ouais, ouais, j'ai un petit peu... J'ai un peu... un peu beaucoup de paix. Ah ! Bon. Bon, allez. On y retourne, hein ? Ah, t'as craché. Allez, Mike, bravo, on y retourne. On va essayer de se poser. Ça va, Marc ? Je vois que ce soir, il dû te pleuver, là. Alors, ouais, il paraît que ça arrivait, ça. Tu devrais avoir une sécurité de train, hein ? Ouais, mais ça dépend. C'était les concours chez les militaires, ça. Celui qui allait rentrer le train le plus vite au décollage. Donc, il y en a qui mettaient la... Ils mettaient la manette en haut, et puis, comme ça, ils espéraient que dès qu'ils décollaient, hop ! Sauf qu'il y a des fois, tu décolles pas toujours du premier coup, quoi. Où t'as une petite bosse, et hop, ça déjauge. Les sécurités se déverrouillent, hop, le train commence à se rentrer, puis... Ah ouais, effectivement. T'es bien au sol, Chuck. Regarde le live. Bon, Mike, bravo. J'ai un peu dépassé l'axe de la piste. Hop là. Je vérifie, comme ça, je mets en position arrière. Personne n'approche. Mickaël, peut-être ? Non, non, non. Si, si, j'approche, mais c'est pas grave. Vas-y, vas-y, je suis sur le côté. C'est bien mon... Le problème, c'est que j'arrive trop vite, de toute façon. Là, t'es à quoi ? T'es à 200 mph ? 140. 140 ? Bah, c'est bien 140 pour se poser. Non. Pas au speed. Ah oui, c'est en speed. Enfin, les radis. Bah, il fallait réduire. Speed, normalement, le toucher, c'est entre 110 et... Ah, celui-là, il est beau. Enfin, non, j'erbondis. J'erbondis. Oh, le pied, le pied, remise de gaz. Pas possible. Et hop, tu retombe. Non, non, je le rappelle. Je le rappelle. Il y a raccroché. Ouh, là, là, là. Ouh, qu'est-ce que j'ai fait arrêté ? Ouh, ouf, ouf. Qu'est-ce que t'as fait, Mickaël ? Je pense que c'est des problèmes de connexion, non ? Ouais, ouais, sans doute. De quoi ? T'es encore enfoncé dans le sol, non ? Non, non, Mickaël, il a tressauté sur lui-même, sauvagement. C'est assez impressionnant. Il a le hoquet. Ouais, c'est ça, voilà. Bon, allez, Mike, bravo, je me mets dans l'axe. J'ai un cran, j'ai la pompe. C'est toi qui est rentré sur la liste ? Ouais. Ouais, c'est pour ça, j'étais sur la droite, aligné à droite, donc j'ai remonté un petit peu pour redescendre après. T'es bien loin du terrain. Ok. Vous n'avez pas besoin de voler pour décoller, là. Elle est pleine puissance. Ventre aux manches. Pieds à droite. Il faut arrêter la bière, alors. Voilà. Ligne de vol. Il décolle tout seul. En fait, tu vois, Marc... C'est quoi, ça, qui vient de passer, là ? Alors là, Tango, je ne sais pas ce que tu fais, mais là, tu as des figures de voltige finit d'un extra 300, là. À ce point-là ? Ah oui. Hein, Marc ? En fait, tu vois, j'ai mis la puissance et tout. Je l'ai mis en ligne de vol, donc il est à l'horizontale. Après, tu tires gentiment et quand tu arrives à faire ça, il décolle tout seul, tranquillement. Elle a la zone du vent courte. Bon, allez, Mike, bravo. Fin de montée initiale. Je le sens mal. Il faut le laisser décoller tout seul. Là, il a décollé tout seul. Il a décollé tout seul. Dégager avant le grillage. Ouais, ben, moi, je pense que je vais dégager tout de suite parce que toute façon, le grillage, il va arriver trop vite. Et le train, le train, le train, c'est bon. Alors, Damien, elle vient de décoller. Oula, jolie. Ouais, je ne sais pas, il y a des trucs bizarres ce soir. La connexion de campagne en ce moment. Allez, je croise la courte. Pourquoi est-ce que tu as vu ce que j'avais sur le suite de gage? Je ne l'ai pas vu, mais je me doute. Qu'est-ce que tu fais de beau, Mark? Tu peux d'autre que tu es un peu plus lourd que d'habitude. J'ai beaucoup de bus. Je ne t'entends pas bien. Je regarde. Je ne suis vraiment maduée. Je ne suis pas là. Ah, il faut lire le mani. Quand on est avec des sauvages comme ça, il faut penser à armer les canons. Surtout que, je crois que sur le 190, il n'y a pas de compensateur de direction. J'ai trouvé une cible intéressante sur le A, sur le A8 en tout cas. Il y a un mec qui a eu le croisé. Ah ouais, mais il n'est plus bizarre. Bord choc, tu fais quoi? Ça chauffe? T'as gonflé les peaux pour être un peu plus haut. Ah, t'as tout à voir. Ah, mais là, il s'est encore gentil. Ça clash top. Mark, on peut passer du coup, on peut faire un passage plus bas encore. Par contre, là, moi, je vais me cracher dans les champs. Plus. C'est sympa, je fais des rafales au sol et je ne sais pas. Tu me rappelles? Les roquettes, il faut les mettre, enfin, pour le sac à l'eau, il faut lever l'interrupteur le bas, là, milieu. Ouais, quand il y a des magnétons, tu le mets tout comme ça, tu actives le viseur et qu'on lève. J'en mets où, tout à l'heure? J'aime bien, qu'est-ce que tu nous as fait là? T'as trois positions. Barre, centaine de gros, tu le mets tout en haut. Et quand il est tout en haut, t'as le viseur qui allumé surtout. Ouais, ouais, j'ai rien. Ah, j'ai rien. Ça augmente un petit, soit un cercle, soit une croix, soit un chou. Ah, il y en a un qui, qui allait rentrer dans mes maisons. Non. Non, c'est un petit 500 livres. Ah, non, ça marche pas. Ah, c'est pas. Il fera que subir les balles. Moi? Non, non, pas de partiel. Oh putain ! Aller Mike Bravo pour un contre QFE ! Ah y'a un truc en feu là-bas c'est quoi ? C'est la bombe de... Ah bien sûr ! C'est une petite maison qui est... Elle était dans la prairie mais... Elle n'est plus ! Mike Bravo base ! La maison pulvérisée dans la prairie ! Tu l'as bien avoué ? C'est plus grand chose hein ! Merde ! Je suis plutôt fier de moi en fait ! Ouais t'es très bien visé hein ! Aïe 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 ! Il y a bah... Ce bout de mur puis des flammes ! Mike Bravo final contre QFE ! Tu vois que t'es prêt à décoller ? Mike Bravo contre QFE ! Alors Marc t'as trouvé ce qui... Non mais ça va venir vous inquiétez pas ! J'ai la soirée ! Et après y'a... Y'a un break de plusieurs semaines... Tiens c'est bizarre Michael on a eu la même idée ! C'est étonnant ça ! Par contre moi je sais pas qui est qui dans les avions j'ai pas mis les étiquettes ! Ah tu fais un SHIFT-F2 et t'es allé... Je vais sur une frise verticale ! Montée initiale Mike Bravo ! Bon heureusement que j'étais pas debout dans l'habitacle hein ! Ouais ! Mike Bravo virale à droite ! C'est parti 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 ! Tu veux vraiment que je dégomme un avion arrêté ? Y'a pas de problème ! Non mais... Faut pas tenter le diable ! Voilà ! Non mais... Là c'était juste... Ouais c'est parti ! 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 Exactement ! Voilà ! J'ai pas pensé que t'as quelques temps pas ici ! Bon allez ! Je monte à 3000 ou 4000 pieds ! T'en as combien là d'ailleurs ? 2000 ? Oh je monte à 6000 pieds tiens ! Vertical terrain ! Ouais ! Tu vas faire un encadrement ? Retour de souper ? Un truc comme ça ! Un plané ! 175 mph en... 200 ! Merci ! C'est bien si tu veux dire ! Ça peut s'arranger ! Y'a pas de moteur Pascal ! Si tu veux ! Ouais ! T'inquiète pas ! T'es amélioré ! D'ailleurs... Alors Marc... Je pense qu'il t'a fait avoir aussi... Par le... Le couple... Les moteurs... Oui ! Il y a un centralisme de plus près ! C'est sûr ! Mais... Mais il y a des pieds ! Mais il y a des pieds ! Il y a des pieds ! Il y a des pieds ! Pieds et manches ! On a vu ! Bon... Secoue ton avion ! Check ! Comment ? Secoue ton avion ! Des fois ça le verrouille ! Secoue ton avion sinon on va te le secouer ! T'inquiète pas ! Surtout que t'es dans le visère là ! Pas loin de visère ! Il est pas... Il est pas verrouillé c'est-à-dire ? J'ai les jambes de trois à moitié ouverte ! T'es l'autre qui l'a ouvert ! Ah ouais ! Ben ça... Même en... J'avais réussi à la remettre en... Je pense que... Tu l'as pas rentré ! Tu l'as pas rentré alors que t'es à trop de vitesse ! Et... Là tu viens de décoller ! Ah ouais ! J'ai décoller ouais ! Ben... Ben oui ! C'est-à-dire que tu l'as pas rentré et t'es passé en sur-vitesses avec le train ! C'est ça ? Ben ouais ! Ben ouais ! Ben ouais ! Ben je pense ouais ! T'as la voie ! Ben ouais ! Mec bravo 5 000 pieds ! Ben ouais ! T'es là-même... Ils pressent à la voie ! T'es là-bas 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 ! allez je veux voir où on débarque alors il est sur le côté à droite ah oui il fait barre de salle 6000 pieds verticale terrain j'arrête le moteur j'arrête l'arrêt a rien tu feras attention à des six heures mais six heures vous cherchez le 175 à quelle portée du vent je sais pas du vent de la taille du canon je me disais c'est bizarre j'ai pas de miroir moi tu te reposes au tchoc non ou t'es reparti j'ai changé de machine et j'ai essayé de repartir mike bravo 2500 pieds pour une verticale terrain suivi d'un d'atterrissage direct en derrière 2000 pieds c'est mal barré dans un moteur coupé un moteur réduit ouais ouais ok vertical manches pieds à fond tire pas trop tipe un dessus trop tard demi pieds stable à qui tu parles vraiment ce qu'ils m'entendent en reste reste manche joie neutre remarque ouais ouais quoi et d'avoir une chose qui me rassure ce soir c'est pas donner marche déjà bien près trois heures de galère à tout attention en finale courte finale Sortie de train, pas de voler. Pourquoi pas de voler ? Parce que je ne suis pas encore sûr, ok c'est bon. Un cran, deux crans, je réduis tout. Tout de la ferraille sortie, 150, un peu rapide. Bon alors j'ai vidé mon chargeur de mitraillettes, je passe au canon. Ok, remise de gaz. J'étais un peu short là, merde. Bon c'était pas trop mal négocié sauf pour la vitesse. La vitesse pour poser ? Ouais, je suis arrivé, j'étais encore à 150 et j'ai pas cassé la vitesse donc il ne peut pas se rentrer le tram. Ah bah peut-être pose un peu dur ? Ah non j'ai pas touché, je me suis resté à 5 mètres. Trop de vitesse, donc on a vu que ça servait à rien. Donc là d'accord, j'ai pas montré. Bon allez, je vais faire se chauffer aussi quand même. C'est quoi la piste en service ? Il est à 36. Pour produire plus bien. Alors attends, je dis il est à 36 mais... bah si là on est orienté nord-sud. Il avait pas une nouvelle gauche ? Il avait jamais montré. Ouais, ouais, elle est belle. Je me demande bien comment ça se fait que j'ai des impacts de taille. Ça c'est le chat, il est un peu difficile. Le chat qui a joué aux lapins et aux chasseurs pendant que j'étais en train de me poser. Il y a un truc à gauche là, c'est fort. Je pense pas, je pense que c'est les deux coups de moto. Ouais. Un truc à gauche ? Ouais, il y a des maisons avec une baraque. Ah, tu veux transformer ça en stand de tir ? Ouais. Euh, j'ai vu qu'il y a... Quand on cherchait les... Les modifs de tableau de bord, là, il y en a un qui a fait une espèce de cible. Comme des cibles de tir à l'arc, mais plus grandes à mettre par terre. Je vais faire un côtier. 50 pieds sols, enfin 50 pieds mer. Ah ouais, bah attends j'arrive. Je me crash ? Enfin non. Sonbeam tourne en finale. Mike bravo en côtier vers l'ouest. C'est vrai qu'elle est un petit peu courte quand même la piste. Je vais me refaire un peu le A8. Pour faire une remise de gaz, enfin une remise de gaz à toute, je suis allé. Un petit peu courte quand même. Il est réglé bizarrement cet altimètre. Mince, il y en a un atterrissable. Ben, enfin, l'atterrissage c'est pas vraiment le coup. Ah la tentative ! C'est marrant maintenant, les hélices encore arrivent. Les hélices encore arrivent. Les hélices d'un 400L, sinon elle est drôle de fort. En fait, pour éviter qu'il te prend dans tous les sens, tu le gardes un moment. Un planche au ventre, planche au ventre, planche au ventre. On attend bien. Quand tu vois que tu as un minimum de vitesse, tu remets au neutre. On essaye de le contrer. En principe, on devrait pouvoir amérir avec un appareil comme ça. J'ai l'impression de ramer, tu sais, alors que je suis à 300 mph. Au-dessus de la flotte, si tu raves, c'est normal. Et oui ! Oh ho 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 ! Je viens de comprendre. Ah, Marc, attends, je m'enlève. Mais dis, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, j'ai tenté l'atterrissage. Ouais, t'as ma... Tu peux l'aller, Marc ? Deuxième heure de focus là-bas. C'est quoi ? Tu pars à la pêche, Pascal ? Ouais, c'était cadeau. Bon, il y a une cheminée d'usine sur l'arrière gauche du terrain, si ça vous intéresse. Ouais. Bon, vas-y, Marc. Tu mets ta puissance. C'est-à-dire, tu veux qu'on tire dessus ? Ah bah, si tu veux tirer dessus, c'est pas mal. Tu gardes deux, garde deux, garde deux, garde deux, garde deux. Tu gardes bien. Pas de roquettes, je ne sais pas. 150 km heure, tu commences à relâcher au neutre. Mike, bravo. Final en vente arrière, main gauche. Et tu tires doucement. C'est obligé de décollage. Ah putain, il se retourne bien. Ouais, t'as tiré trop fort. Mais tu commences à faire le truc. Dans l'unité, j'ai dépassé du décollage. Voilà, c'est bien. J'ai dépassé du décollage. Donc tu gardes bien ton manche au ventre le plus longtemps possible, jusqu'à ce que tes tests ne te permettent plus. C'est vraiment bon. Tu le remets au neutre. Et là, après, tu le laisses, tu tires doucement, il va décoller. C'est bien. Si tu ne mets pas au tout début, ta mise en puissance, si tu ne mets pas manche au ventre, tu vas voir les palonniers, enfin, je pense que tu as déjà senti. Un coup de palonnier, il part en live. Ouais, ouais. Ouais. Ben voilà, posé. Avec bravo, base. Bon, moi, faut que je trouve comment on mette là, les ténons. Comment on mette les canons ? Ben, tu changes le commutateur, là. Déjà, il faut que tu mettes le viseur en route. Ouais, mais c'est sur le même bouton. Il fait les ténées quand on est vers le haut, il fait les dents. Il retire la sécurité et il met le viseur. Quelle sécurité ? Ah non. Fécurité en France. Mike, bravo, passe en finale. Allez. Les équipes au sol sur cet aéroport ou pas ? Normalement, oui. Je suis obligé de mettre un interrupteur. Je sais pas. Mike, bravo, en courte, excentré. Il a l'air d'avoir du monde là-dessous. Ah, il y a Damien. Ok, Marc, vois que tu décolles. Ok, je redis tout. Je t'en repose. Je t'en repose. D'accord. Remise de gaz. Pfff. Regarde. On, il y a un parallèle... C'est toi qui aimais passer tout, Tristan ? En quelque sorte. T'as de la chance, j'étais concentré, sinon en ayant vu un avion rouge, normalement j'étais légitime à tirer. Non ? Il y a un avion rouge ? Ouais, il est marqué en rouge, il a pris info rouge. Ah oui, d'accord. T'as de la chance, j'ai pas paramétré mon plouton pour tirer. C'est dommage ça. Tu vois pas encore. Hey Mike, bravo, je recommence. Je recommence quoi ? Ah, pour deux pistes. Il est en arrière. Non mais j'tais pas venir maintenant. T'inquiète pas le surveille. Il y a le surveille ? Je le sais qu'il est là. Moi j'en ai un ennemi, hein ? Est-ce que je fous à 2000 pieds, moi tu te dis ? Tu te promets ? C'est un peu haut pour un tour de piste, non ? 1500, ça me plait bien. 2500, ça commence à vers haut. On va mettre la ferraille dehors. Ça va ralentir un peu. Voilà, 150. Ça doit être super. Mike, bravo, en base. Il faut juste se décoller. Tiens. Je vois pas si elle est là. Mike, bravo, au final. Mike, bravo, au final. Attention, il y a des bandits qui arrivent. Mike, bravo, au final. Ouais. Son bim, je colle au cul de Pascal. Y'a un truc qui s'appelle Chuck, qui sont mes avants là. Y'a un speed qui va passer là aussi. Tiens, j'ai des trous. Bizarre. On va essayer de poser cette machine. Ferme. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Mike, bravo. Posez. Vitesse maîtrisée. Posez, pas cassé. Posez, pas cassé. C'est bon. Enfin, pas cassé. Y'a un peu beaucoup de monde sur la piste là. Ça ne saurait tarder. Allez, encore un de cassé. Je viens de rencontrer quelqu'un. Ouais, c'était moi. Bah ouais. Je sais pas, mais c'est peut-être moi qu'on est dégommé un, mais... Non, non, c'est... Y'avait quelqu'un devant moi, je pense que c'était Chuck. Juste devant moi, j'ai tout vu. C'est ça. Qu'est-ce que tu foutais sur la piste, Chuck, sans le dire ? Putain, j'avais trouvé la touche avant. J'avais trouvé la touche avant. Ah les copains, hein. Et moi, j'avais réussi un atterrissage, là. Salut Max. C'est mémorisé, Pascal. Ouais, c'est mémorisé. Ça fait bizarre, hein, quand il fait percuter comme ça. Pascal, il se rappelle, j'ai déjà fait en vol. Ouais. Moi aussi. Exactement. Alors qu'il était en très courte finale. Ouais. Bon, elle est à nouveau au parking. Très courte finale, comme moi. On est privé de l'attendre avant de... On est sur la piste. Bon, alors Max, là, tu vas voir, c'est autre chose, hein. Pourquoi c'est autre chose ? Non, parce que Max, il fait partie du... Ah oui, Max, pardon, excuse. Il était avec nous au vendredi soir. Donc, comme j'aime bien dire avec des CS World, Max, c'est que t'as envie de décoller. T'espères pouvoir décoller. Et après, t'espères pouvoir atterrir. Et t'espères qu'il y a personne sur la piste. Mais il regarde le live, c'est ça ? C'est ça. Il est pas avec nous avec un avion, là. Non, 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 il y a le live. D'accord. Et il vole pas avec nous, Max, pour le vendredi. D'accord. Moi non plus, hein, je vole pas. Non, tu roules avec nous pour l'instant. C'est déjà bien. Vu qu'on se fout sur la tronche depuis tout à l'heure, ça va être mon tour. Comment ça se fait ? Enfin, bref. Ça fait trois minutes, j'essaie de démarrer mon speed. Si je mettais les magnétos, ça ira mieux. D'accord. Effectivement. Voilà. C'est l'école de pilotage. C'est moi qui voulais dire juste avant que... C'est l'école de pilotage. C'est moi qui voulais dire juste avant que... Si quelqu'un... Si quelqu'un... Même pas, mais... Je voulais dire que c'était toi le boss ici et que... C'était toi qui s'est amené les collets et mieux atterriens. Ouais. Ouh là. Atterriens, c'est pas trop un problème. Ouais. Marc, prends bien sur ta droite. Tiens, prends le plus de pistes possibles. Point, t'es sûr de... Non mais c'est pas méchant ! C'est juste un conseil. Parce que déjà, si t'as du mal à décoller, prends un peu plus de pistes. T'es sûr d'avoir de la longueur. De toute façon, dès que je... C'est pas un problème de longueur. C'est quoi ? 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 Bon, Tango, t'es prié de pas parler des magnétos. Ça fait que j'ai oublié les miennes. Je m'en ai dit pourquoi il décolle. Il émarrait pas ce truc. Ouais, t'as fait un beau pylône. Bon. Est-ce que... Ça va ? Il n'y a pas trop de débris sur la piste ? On peut y aller ? Ben... Vers la fin, ça commence. Je crois. C'est mieux que la dernière fois parce que... Oh ! Faites gaffe dans le dernier tiers à droite. Il y a deux cadavres. Parce que la dernière fois, il y en avait quand même partout. On arrêtait plus ceci. C'est pas encore la fin. Ah ouais, non mais... C'est vrai, c'est vrai. La dernière fois, c'était violent quand même. Sonne bim, décollage. Bravo au roulage vers le taxi, ouais. Un essai de décollage parce que... Rien n'est rien. Un rappel de Papu qui me regarde. Papu, si tu me regardes, tes décollages dans le hangar. Tiens, à propos de Papu, j'ai trouvé un surnom, mais il est pas là ce soir. Ah, c'est très bien d'ailleurs. Tu l'as trouvé ? C'est pas mal, hein ? Ah, c'est pas mal, ouais. Il a fallu que je fasse son moustachu pour y penser alors que c'était tellement évident. Papu, ça sera notre Papu-stachu. C'est pas mignon ? Papu-stachu. Allez, Mike, bravo. Mike, bravo, pénètre pas sur la piste. Il y a un truc au fond là-bas. Non, c'est quoi là ? Spit ? En approche ? Il fait quoi le Spit en approche de Damien ? Ah non, moi je suis en train de décoller là. Donc s'il est en approche, c'est que tu as un contre QF, Pascal. D'accord, ok. Je suis pas là où je pensais. Ou Damien alors. Attention, il y a Marc qui s'échappe là. Ah non, moi j'ai bien décollé. Ah non, Marc, Marc, Marc. T'es bien parti. Ouais, c'est pas mal. Remets-toi à plat. À gauche. À plat. À plat. À plat. Trop tard. Je pense que tu vois, le manche au ventre, tu ne l'as pas gardé assez longtemps. Et ton palonnier, là, ça partait en... Ouais, en couille. Ouais, voilà. Vas-y, Mickael, après toi. T'as vu sur mon route, Pascal ? Vas-y, vas-y, vas-y. Je filme. Moi, là, je veux lancer un défi à Tango. Oula, vas-y. Je t'écoute. Ah, on a été vu en formation. Tu veux retenter ? C'est vrai qu'elle est pas très longue, la piste, ou rien, là. Non, non, enfin, euh... Je vais essayer, mais si tu tournes comme ça, ça va pas que ça. Alors, Chuck a réussi à décoller, ouais, c'est bien. Non, 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 j'arrive pas. J'ai un problème moteur. Ce soir, décidément. Allez, Mickael, t'as eu du bol, hein. Pourquoi ? J'sais pas. J'ai l'impression que t'es passé juste à côté de lui. Ah, mais t'es dans mon angle mort, alors, dessous le... Ah, ouais. Ok, vu, Max. Ouais, attends, laisse-moi juste... Ouais, attention, Marc. Ouais, reste dans cet axe-là, parce que t'as un forcené qui arrive dans l'autre sens. Oh, 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 non, pardon. J'ai retiré les étiquettes, et je suis juste un peu au-dessus de toi, à droite. Ok, je réduis 180, je sors le train. Qu'est-ce que tu fais, t'atterris ? 160, je sors les volets. On fait un atterrissage formation. 140, j'essaie de maintenir vitesse. Je vais être au courant de la piste, autant plus. Quand je mets la puissance, je perds la puissance au décollage, c'est quoi, ça ? On est en finale. Ouais, ça, j'ai déjà eu ta... Faites gaffe, c'est un choc qui est juste devant. Ouais, ouais, visuel. T'es tour moteur, t'es tour hélice, ils sont à combis, ils sont à fond, là ? C'est bon, j'ai dégagé la piste. Ouais, j'arrive à monter, ouais. Et... t'as pas un problème d'essence ? 120. Vous allez avoir un problème qui s'appelle choc dans pas longtemps. On est pas mal, là, pourtant. On est pas mal, là, pourtant. Ouais, j'ai déjà eu ça, et sans savoir trop pourquoi. Pour l'instant, on est pas mal. Ça a l'air d'être bien, les gars. Faites gaffe au choc qui est devant vous, quand même. Je sors de la piste. 110. 100. 90. 80. Impeccable, impeccable, les gars. Touchez, je remonte le volet. C'est super. C'est super, les mecs. Ah, regardez, à 50 minutes. C'est du quasi simultané. Allez, à une seconde près, à peine. Super. J'ai un problème de train d'atterrissage, mais ça va. Ah oui. Mike, bravo, pénètre sur... Non, Marc, vas-y, je te prie, sans prie. Ok, on dégage la piste. Allez, vas-y, Marc. Piste dégagée, c'est à toi. J'ai fait tomber la... J'ai fait tomber la doudoune, parce que je commence à avoir chaud. Et attention, je suis à ton avant-gauche, hein. Tu sais... Reste sur la piste. Bon, voilà, je suis plutôt content. Ouais, tu peux. Ouais, c'était bien. Regardez le live, hein. J'ai dit 50 et une. 50 minutes. Ça fait de la gueule, les gars. C'est un truc qui a fait un bruit, là. Je ne sais pas ce que c'est. C'est moi, j'ai par accident rippé sur mon bouton. C'est pour ça que j'ai remis la sécurité en temps. C'est pour ça que j'ai remis la sécurité en temps. Ok, Marc. C'est un singe du vague. Ah bah... Attends, on va dessus. Va y, garde le, garde le. Ouais, non, 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 non. Tu sens qu'il veut déjà décoller, tant pis, tu remets aux manchonneuse pour qu'ils contiennent ta course. quand tu dis je remets le manche aux notes je relâche tu relâches pour que ton manche revienne au centre tout bêtement tu pousses pas dessus une hélice en moins et quand tu sens qu'il commence un peu à décoller tant pis tu le remets aux notes mais tu vois si tu maintiens un manche trop longtemps il va vouloir décoller alors que t'as pas cette vitesse il va se crasher, il va partir en live si tu le fais trop tôt, t'es pas lonnier, pareil tu vas avoir du mal, donc il faut trouver le bon équilibre au moment où tu sens que bon ça commence à être dur, tant pis tu remets ton manche au neutre et tu le laisses finir tranquillement prendre sa vitesse pour tirer d'aucement dessus pour le laisser décoller Mike bravo, rentre sur quelqu'un qui m'a tiré dessus ou quoi là ? j'ai le moteur, l'hélice s'est arrêtée, le moteur a pris feu quelqu'un m'a tiré dessus, c'est ça ? c'est pas moi oh dis donc j'ai réussi un atterrissage qu'est-ce qui s'est passé là ? j'ai rien vu du tout moi je suis au sol donc ah merde par contre il y a des carcasses par là je préciserai que Mickaël en vole après il est loin, il est loin Mickaël bon bah je voulais changer d'avion après un tour de piste je quitte le serveur là et je vais changer je prends l'info que vous pour essayer tu l'as aussi Pascal ? le même lequel ? bah je vais te dire ça quand je vais te charger le long nez ? je sais pas alors alors moi je vais me mettre je suis à l'extrémité de la piste je vais me mettre sur le petit sur le bord là je voudrais juste regarder Marc quand il décolle tu fais un F2 jusqu'à arriver sur ah non ah pardon c'est pas un Fogwolf que j'ai c'est un BF109 ah ouais bah non j'ai pas mis ce soir désolé non bah alors bah non c'était pas ça c'était pour faire comme avec Marc mais non je vais être obligé d'acheter un Fogwolf ça c'est dommage c'est un excellent avion ils sont à moins 50% profitants il est supérieur au Fogwolf je suis parieur au quoi ? au 109 ah bon ? ah oui 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 ah bah oui j'ai changé d'agre et il me rend fait la même chose en piqué Max joli il a le décollage au grand angle il est tombé 17 oula bah t'as vu il était au grand angle enfin moi ça faisait le BF99 au décollage ou au roulage c'est néo pire qu'un speed alors pourquoi il est explosé mon avion tout de suite je suis encore lâche 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 tu vois là je pense que t'as tu t'étais trop sur le manche enfin que tu relâches je voulais que tu remette au neutre ouais mais voilà le problème c'est que quand t'as un peu de vitesse selon dès que tu décolle un peu il embarque à gauche il faut que tu leur auras que le tienne aux ailerons aussi donc il faut que en fait dès que t'as quitté le sol il faut que tu remette ton pied quasi au neutre ok et par contre que tu il faut que tu fasses attention là un peu avant de décoller tu vois quand il commence à tirer de sur t'as pas assez de vitesse il faut absolument que tu le remettes puis là tu vas partir comme t'es parti de t'allée je peux me poser à droite ou à gauche la biste il n'y a pas assez de vitesse je ne suis pas encore tu peux aller ouais tu chocs tu disais que t'as le même problème encore à changer d'avion ça fait la même chose qu'est-ce que tu as vu t'appelles changer d'avion t'es plus en mustang non je suis en p51 mais j'ai cherché le p51 ah oui alors donc là c'est bizarre que je commande attends c'est quoi que tu n'arrives pas à faire déjà eh ben j'ai mon régime moteur il va pas au delà de 2005 pour décoller ça un peu gênant ta manette détource tu peux être à la souris au pire ma manette de quoi ta manette de t-rpm ouais tu peux bouge la bouge ta manette rpm à la souris peut-être que ça y est tu ne bouges pas à la piste sur la partie gauche la piste de verrouillage ouais alors c'est pas mal il y a du progrès sur la partie gauche ouais c'était ça Tristan c'était ça ce qui avait caché derrière la manette de l'accélérateur et je vous dis mes rpm étaient bloqués en fait ouais t'es verrouillé en fait un paramètre à tu peux activer sur un sur ton branche un bout ouais alors tiens des restes de carcasses euh ouais effectivement max il serait plus sympa j'arrive cela étant dit il a fait quand même d'autres appareils qui sont vraiment bien on a de quoi se régaler olé check décollage tout le monde a pris le P50 euh le P50 le P40 au fait non le P40 mais il est gratuit sur A2A en ce moment la PL80 le A8 oh non je suis pas pris c'est plus le temps c'est toi qui t'es craché tu vois que sais quoi Ali Bou ap water c'est qui le mal droit j'ai dit slalomé pour décoller ah ouais ça commence à se garnir donc en carcache j'ai décollé sur le côté gauche de la piste c'est pas comme l'autre fois mais par l'autre fois on a quand même pas pu il s'est quand même craché dix fois au même endroit au décollage donc ce soir nous avons captain crash moi allez c'est parti j'ai découvert j'ai réglé le problème c'est un pneu crevé l'incendie s'est éteint mike bravo ça n'arrivait pas à rentrer ton train c'est ça pour un décollage non moi c'est parce que à l'atterrissage j'étais penché ah oui il a tapé un peu dure un pneu qu'elle t'a resoufflé un peu de temps comme à l'abysse en tout côté au sol là quasiment je vois les avions faire n'importe quoi ouais ouais mais ça fait ça avec bravo montée initiale c'est pas comme l'autre fois là ils s'enterrent pas dans le sol ils ont des positions bizarre que même un champion de voltige on va pas le faire en fait marc je sais pas s'il tient c'est comme le mien et ce qu'il faut faire c'est de monter en puissance gentiment quand je monte en puissance trop rapidement au début ça allait pas j'ai demandé trop de séparer le pock wolf là c'est le long et ça c'est pas le certes et c'est pas le ah ouais c'était est assez point de la l'arrivée à l'heure j'ai pas activé le a je pense qu'il est plus simple à tu le j'ai essayé plusieurs fois c'est pareil tu manches au ventre pour rouler et tu roule aux freins de toute façon les freins différentiels et quand tu es à décoller tu mets ta puissance progressivement tu le gardes aux manches et à 150 km heure tu mets manches au neutre tu tires dans je sais pas combien bon alors à 150 mph quand tu es en virage à 45 50 degrés il commence à pas aimer sur le p51 et 51 ah oui oui ah bah non la 150 c'est pas trop fort il a beaucoup de puissance mais faut faire attention il faut de la vitesse sinon c'est ça mais je pense que c'est le axe c'est si c'est pareil un effet vas-y tchoc tu es prêt à décoller tchoc ouais ouais je tente je vais te suivre alors j'ai regardé ailleurs une seconde tu sais c'est un truc je suis dans la vidéo je suis un truc maintenant il y a un peu plus grand c'est parti des choses je l'avais su du mêle trimer pour le poser et là au décollage si tu le retrites pas ou neutre Il monte, il monte, il monte, il monte. On est parti de la check list, ça. Sur certains avions, c'est mortel. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas partir en tour maximum rapidement. On va mettre tous les RPM pour ne pas tout décoller, je pense. Ah si, 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 il fait 3000 tours. Il décolle très bien quand je ne suis pas à fond. Il était plus long à décoller. Ah peut-être. Ah bah c'est sûr. Oh tu m'as fait peur. Mike bravo, finale. Je vous vends, 250, tu remets au neutre. Mike bravo, finale. Corrèche, 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 corrèche. Il y a des trucs devant moi en dessous là ? Non, ça va. Attends. On reprend, on reprend le... On reprend le D9. Je vais prendre le... Je vais prendre la 8. Je vais faire un essai. Mike bravo, très courte. On reprend. Ah oui, parce que tu peux en prendre qu'un à la fois. D'accord, je comprends. Ah ouais. Sonne bim. En basse gauche. Facilement, j'ai merdé sur la fin, mais il était plus stable sur le... Ouais. Fais un F2 jusqu'à arriver sur... En basse gauche. Mike bravo, posez vitesse contrôlée. Chuck ? T'es où Chuck ? En basse gauche. Mike bravo, en bout de piste, je dégage par la gauche. Si je trouve. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Vas-y, fais F2 jusqu'à arriver sur le mur en courte. Mike bravo, piste. Je t'attends. Il n'est pas gros le taxi, ouais. Je t'ai posé. Piste dégagée. Bon, ça va, j'ai réussi à tenir. Je vois pas un temps. Ouais, c'est bon, c'est bon. Chuck en courte. Allez, une taxe. Bon, je m'insère entre deux. Manche au ventre. Puissance. Progressive. Attends, attends, attends. Quand tu sens que tu peux, ça tient. Tu relâches, tu mets manche au noeud. Tu pars, tu essaies de le contrer. Mais quand tu dis contrer, c'est contrer au pied. Contrer au pied et aux manches, ça dépend. Si t'as le nez qui part à droite à gauche, tu contres un peu au pied. Si t'as carrément les ailes, tu... Entre aux ailes. Ouais, bien. Ouais, je commence à l'avoir un peu celui-là. Sunbeam en bout de piste. On va remonter par la gauche. Ok, attends, je vais te laisser le... Je vais te laisser le poliser. Je t'embête. T'allais aller tout droit, je pose. J'ai l'impression qu'il est assez dur. Ouais. T'allais commencer à avancer, justement, au moment où je suis apparu. Je trouve que quand on est en réseau, c'est plus dur que quand on est en train d'avoir midi. Pourquoi ? Je t'ai posé une fois, j'ai décollé quatre fois et je n'arrive pas à le reposer. Bah toi, ça me l'a fait hier, ça. Et là, je me suis posé trois fois. Bon, c'est pas beau, hein. Mais j'ai pas laissé de tôle par terre, quoi. C'est mieux qu'au début, quand même. Ah bah oui. Ok. Relâche au neutre. Vas-y. Contre aileron droite. Droite. Gauche. Ah, les pieds. T'as oublié les pieds. Il manquait du pied. Ouais. Mais c'était bien, là, déjà. Dit-il pour me remonter le moral. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Allez, vas-y, Mickaël. C'était bien mieux. C'était déjà beaucoup mieux. Non, tu t'éloigne, Mickaël ? Tu t'éloigne. Non, je vais faire un passer. Un toucher. Ok. Mike, bravo. Je m'engage sur la piste pour un décollage. Je te jure, par rapport au premier, tu vas décès de diabo. J'ai repris l'autre pour voir. Si t'arrives à le gérer au roulage, c'est que tu peux le gérer au décollage. C'est avec celui-là, tu le prends. Manche, tu t'alignes bien. Arrête-toi, tu sais. Bien aligné à la piste. Une fois que t'es bien prêt. Une fois que t'es pas sur le nez. Oula, ouais. Sur le nez. Je vois ta queue en l'air, Marc. S'il te plaît. Un peu de... quand même. Ah bah c'était le cas. Elle a queue bien en l'air. Mike, bravo au décollage. Ventre aux manches. Ventre aux manches. Accélération. Ventre aux manches. 50 MPH. Je relâche le manche. Non mais c'est pas possible les gars, je peux pas décoller comme ça. Et n'empêche, il décolle tout seul. Je ventre aux manches. Oula, il y en a un qui joue avec sa vie là. Le P51, il peut presque décoller 3 points. Ouais, c'est ça. Allons-toi bien. Ok. Je mets ta puissance progressive. Manche, manche, manche au moment. Allez, j'ai paillé, j'ai paillé. J'ai paillé, j'ai paillé. Parce que toi, si ton âge t'as le frontre aux manches, c'est qu'il y a des soucis à se faire. Non, c'est juste que le siège ait trop avancé. Oh, je te prends ça. Monsieur, je cherche les excuses. Pieds-à-gauche, t'as-gauche. Tire doucement. Très, très léger. Vas-y. Vas-y. Il a pas eu le pied gauche. Il est trop fort. Mais c'est vrai. Alors, ce qui est marrant sur le frontroul, c'est qu'il n'y a pas de manette de tour. Il n'y a qu'une manette de gaz. Non, il fait tout. C'est comme maintenant les pavés. Et tu en marqueras sur le A8. Peut-être que tu as deux cadrans de RPM et de pré-gestion. Oui. Quand tu règes ta manette et que tes deux aiguilles sont sous les bancs, C'est nickel. L'évolution, tout, c'est... Tu n'y touches plus à rien. Précis sur les bancs. Dites qualité. Ah. C'était un paquet déjà. C'est une Volkswagen ? Non, c'est la faux boucle, c'est les moteurs de BMW. On peut douter de tout, mais pas de sa Volkswagen. C'est bien celui-là. Je veux dire. J'ai dû passer à 1m50 au-dessus du sol, là. Mets-toi bien au centre. Mike Bravo pour croiser l'axe de piste en montée initiale. Branche aux ventes. Garde ton branche aux ventes. Garde tout le temps. Tiens le ventes. Je verra. Je parie qu'il ne va pas décoller, tu sais, et puis ce moment où il arrive à décoller que je le perds que tout. Parce que sinon... C'est la roulette de queue qui est... Et là c'est... Je serais tenté de dire que même si tu ne conserves pas l'acte de la piste, c'est pas dramatique, hein. Ouais, mais c'est mieux. C'est que... C'est la roulette de la piste, donc il faudrait toujours pouvoir tirer dans les armes. Voilà. Tu gardes bien nos branches aux ventes. Tu fais ta mise en puissance, tu gardes ton manche, puis tu regardes bien ton cadran de vitesse. T'es environ des 150, tu artes des oeud. Tu le laisses prendre un peu de vitesse, et après tu viens dans les 235, après les suivi. Alors attends, j'ai vu qu'il t'a écrite quelque chose. Oui c'est ça Max, à un moment donné c'est une bonne idée. En ligne de vol en fait. Bon là tu vas prendre le voyage, mais voilà. Mike bravo, comme le pied est vertical. T'as part du manche au nœud, t'as du manche au nœud trop tard, du coup il a commencé à décoller, et comme il a passé le test il s'est effondré. Non mais tu te mets en ligne de vol ou pas Marc ? Mais c'est ça, le problème c'est qu'il a pas le temps de se mettre en ligne de vol. C'est à dire qu'au début il faut que le vol, pour pas que la roulette de queue soit folle, tu le gardes en chevant. Et quand tu commences à prendre une vitesse, là tu peux te remettre au nœud, pour te mettre en ligne de vol. Comme le Mustang, c'est pareil. C'est ça, pour qu'il ait sa vitesse sans qu'il décolle trop... Mike bravo 5000 pieds vertical. Vas-y, puissance, progressive. On va arriver presque à l'autre. On va pas un peu plus compact. Ok, je pense que tu peux commencer à remettre au nœud. Là, il va commencer à se mettre en ligne de vol. Là, tu laisses sur le manche au neutre. Tire doucement, tire doucement, tire doucement. C'est un moment quand t'as suffisamment. Pas trop, tire pas trop. Remets 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 un peu de manche au neutre. Voilà, tu rentres le train, tu rentres les poux. Voilà. Ben voilà. Vous voyez. Fin de nuit. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui. Parce que c'est quoi ? Là, c'est le A8. Au début, il valait le D9. Ah oui, mais je pense que le A8 doit être plus facile. Ouais. En plus, le D9 doit être plus puissant. Donc, il doit y avoir un couple. Donc, maintenant que t'as compris à peu près le truc sur A8, je pourrais repercer. T'en fais quelque chose-là sur celui-là. Mais non, non, non. C'est mieux là. Ça gigote moins et tout. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il sent. Il ne faut pas vouloir décoller si t'as pas assez de vitesse. Si t'as pas assez de vitesse et que tu essaies de décoller, tu vas le déjauger. Et puis là, il va partir à 8 sur la gauche. Donc, il faut encore le maintenir en ligne de vol le temps qu'il faut pour avoir la vitesse sécurisante pour pouvoir tirer doucement. Et après, tu tires peut-être un peu trop fort sur le manche. Tu le sens. Quand il commence à avoir un peu de vitesse et qu'il veut partir, tu le mets en ligne de vol et tu tires pas plus dessus. Tu essaies de le garder un peu au manche et au pied. Et quand t'es à la bonne vitesse, tu tires doucement dessus. Tchoc final. Ah, ben je vais pas te passer devant Tchoc. Je vais tenter ma taissage. Ouais, ben je te regarde. Mike, bravo. 4000 pieds pour un atterrissage. En panne. 175 MPH en descente. Ah ouais, je suis entre le 150 et le 1200 là. Attention Marc, t'es celui. Ok. Tu peux faire ce que tu veux, je ne sais pas comment on est en pécane. T'inquiète pas, c'est pas moi. Non, non. C'est pour ça que je te préviens. Je suis en formation avec lui, donc ça. Mike, bravo sur une espèce de vente arrière. Je crois que c'est pas mal ça. Ouais, 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 ouais. Bah ouais. Attention, je suis prioritaire, pas de moteur hein. Poussez-vous les gars. C'est vrai. T'as un giron phare ? T'es où ? En fin de vente arrière, on va dire. Ou équivalent. Ah ouais. On peut lui tirer dessus, de toute façon, s'il est voué à se cracher. C'est ça. Mike, bravo, je vais passer sur une espèce de base dans pas longtemps. Je vais te faire une vraie panne moteur, tu vas voir. Ouais. Mike, bravo, je passe en finale. C'est toi que j'ai senti là ? T'as senti le vent chaud du boulet ? Ouais, je sens les impacts et je sens que je me fais dégager. Ah bah ça y est là. Oh, c'est beau le feu, ça fait un peu d'artifice, c'est joli hein. Merci, c'est cool. Merci les gars. Je vais demander une éjection, tu vas voir. Non, c'est pas cool, franchement, c'est pas cool. Non mais tu peux pas, tu peux pas me rendre une éjection ou plus de pq ? Le premier coup, ça allait, tu avais touché le moteur, mais le deuxième coup, le troisième, ça va pas. Je suis au bout de piste, tu te fais gaffe. Ouais, je te vois, je te devine. On verra bien s'il est dedans. J'avais encore oublié de mettre tous les tours, tu vois. Ça, ça m'arrive à chaque fois. Oh, décollage nickel. Non, il était bien trimé à l'arrière là. Non, 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 tiens pas dessus. Non, je fais qu'un passage. T'inquiète pas. La sécurité enfant, elle est... Le choc décollage, un truc qui fait. Je viens de l'enlever, moi, la sécurité enfant. Choc, fais pas ça, Marc, le décollage. Ok, ligne de vol. Voilà. Bah alors, tu vois, je te choquer le truc. C'est quoi, c'est toi, c'est sur le même. Oui, ouais, ouais. Après, tu t'entraînes. Tu refais encore deux, trois décollages avec celui-là, puis après, tu pourras essayer le dévol. Ah ouais, c'est bien. De toute façon, c'est comme ça. C'est comme pour tout. C'est pas avec le haut de gamme. Ah, c'est vrai qu'on en a cassé au début, hein. Oh la la la. Ah, faut avoir la foi. Ouais. C'est à ça que tu testes l'abnégation. C'est à ça que tu testes l'abnégation. Tu as dit quoi, faut voler la foi ? Faut voler à plusieurs. Ah, à plusieurs, ouais. Il y a toujours un minable. Oh, courage. Non, pas dans ce sens-là. Non, parce que c'est vrai qu'au début, c'était... Moi, je vous rappelle, hein. C'était un peu désespérant au début, hein. Faut pas en courage. Il faut se dire qu'il y en a 20 ans, ils étaient en pleine guerre avec ça, quoi. Bah oui, oui. Mike, bravo, roulage, taxiway vers la... Entrée de piste. Vers l'entrée de piste. Si je le trouve, j'ai pas où j'y vais, d'ailleurs. Je sais pas où je vais, en fait. Tu vas tout droit, Pascal. Je suis au bout de la piste, en fait, là. Presque, ouais. Bon, bah je vais décoller en contre QFU. Ce sera plus rapide. Tiens, c'est bien, tu vas voir. Je suis dans le bon sens. Ah, je suis dans le bon sens. Il y a le Pegasus Bridge qui a modélisé. On est pas le long. Ok, Mike, bravo, axe de la piste. Un cran de volet, la pompe. Allez, roll. Oh là, j'ai décollage immédiat. Ouais, ok, là, on était prêt. Ouais, ouais. Tu tentes l'atterrissage, Marc, c'est bon ? On t'initiale. Ca peut pas encore vous dire si ça peut l'atterrissage. Ça va pas permettre ta touche de jouer à latterrissage, ou quoi ? Si, si, je ne sais pas comment vérifier tout l'apparente sur Jean Clément. J'étais derrière toi, mais du coup, j'ai laissé... J'ai pris la touche sur la pression que tu parles. Je n'ai pas répondu, parce que tu es dans la main. Il n'est plus pas là, il ne reste pas tout de même. Qu'est-ce que c'est que ce truc boulant, là ? Oh là ! Ah oui, tu as touché un peu avant la pluie, là. D'accord. Mike Bravo, vertical pour une route vers le terrain à l'ouest. Hop. Je vais grimper, je vais faire une approche très très longue, finalement. Hop. Allez, boum. C'est moi qui ai fini dans la pelouse, là, un peu plus loin. Allez. Moteur réduit. Et voilà, ça pose sur l'autre en face, là-bas. Pan, pan, pan. Alors, on va venir... altitude ça n'a pas marché donc oui effectivement il faut garder 170 175 mph quand on n'a plus de moteur sur ce danger là j'étais déjà 150 on approche piste parce qu'après en fait l'hélice est tellement grande à le faire un tel frein moteur que tu as du mal à conserver de la vitesse j'avais déjà parce que tout sorti ah ouais c'est ça va pour être ressortir ok pour la remise de gaz par contre c'est vrai que sans les volets d'un moins de freinage et j'ai pas réussi à perdre la vitesse là ah bah oui et la piste a pas l'air bien longue sur celui là non plus à toute façon la prochaine en basse et on se pose pas voler donc forcément les mains sont pas les mêmes après ça se vérifie bien c'est un exercice plein de pannes quoi si on tentait un amérissage la bruno ouais pas d'elle c'est génial ouais bah c'est pratique un bas c'est surtout que ça facilite au pilotage oui ah ouais non mais moi j'aime bien ah tiens il ya un autre terrain là elle est obligée sur p3d aussi j'aime bien ah ouais moi je peux je travaille qu'avec ça quoi c'est trop bien donc là tu as la dernière version oui non mais moi j'ai toujours celle de la fin de l'année dernière enfin ou de l'automne d'accord par contre je sais pas si tu as vu que les comment dire les a dit la pression d'admission et les tours sont pas orientés exactement pareil et sont pas au même endroit que sur le le tableau de bord il y a un petit décollage ouais sonne bim décollage casser l'appareil pas bien dans l'axe pas bien stabilisé oups c'est pas pratique quand on a un appareil dans ces 6 heures remarque tout à l'heure tu vois je voulais faire un exercice de poser sans roue finalement je viens de le faire ouais c'est pratique c'était pas ce que je voulais faire maintenant mais il y avait un peu le train quand même ouais alors t'as pas le problème si ton pneu est dégonflé remarque il m'a bien rattrapé je suis dans les 6 heures de mobilette depuis tout à l'heure et je vois que là il s'est bien rattrapé à un endroit vraiment pas loin de se manger le seul mais non t'exagères alors le pire alors en fait le pire c'est que j'ai juste la roue avant droite enfin le train avant droit qui a 20 degrés d'angle mais il est bien sorti et en fait j'ai du piquer un peu du nez et que je me suis destroy la roue l'hélice ah oui mais sinon il est à peu près intact l'appareil à peu près c'est dommage qu'on puisse pas se faire un replay sur celui là ah oui c'est vrai comme euh allez on commence ouais bon ça va max intéressant alors vous pouvez regarder ça se trouve des cesses sur ta confie qui passerait bien parce qu'il est super bien et enfin je trouve qu'il est quand même assez light elle est bien optimisée ouais ah oui 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 sur des magis à mon tour alors ça fait quoi d'avoir un avion à ces 6h ? 6h ouais j'allais dire la phrase j'allais le dire moi je vais me manger le sol c'est mort ah non ça peut passer oh c'est chaud c'est bon ça ah ouais d'accord bah tu viens de briller là tu viens de briller là tu viens de voir complètement moi sécurité enfant ah bah là j'arrive à faire une boucle l'autre fois là j'arrivais plus à faire une boucle bien mais elle va mal finir il m'avait pas senti le train encore c'est un peu gênant oh j'ai la visite d'un choix ah un gruman r4 l4 il a piqué ma réplique c'est pas pratique surtout quand il est sur les genoux check base main gauche bonsoir shiro shiro pardon donc si je vois pas ce que t'écris c'est un peu normal sans cet appareil on est un peu concentré quand même tiens c'est une bim t'as fait une connerie pourquoi ? je sais pas t'es au terrain enfin t'es au roule ouais j'ai foiré ma sortie de boucle je finis dans la pâture enfin planté dans la pâture j'ai arrêté de te suivre merci si je peux je pars si je peux moi c'est normal ouais des fois il me faut 30 secondes ou une minute pour détecter bon Mike bravo ouais il y a qui il a qui est en final non ? il y a personne ? c'est les autres chèques non personne ok cotez mèr cotez mèr disait richard richard cotez mèr oh vas-y le moteur chauffe il a un catalogue donc cotez un almanac ? ouais le moteur chauffe là ouais c'est ça Qu'est-ce tu veux faire du sous-marin ou quoi là ? Bon, moi je vais vous laisser, je suis crevé à fond là Ah d'accord, ça marche Moi je suis depuis 3h30 ce matin Ah bah oui ça fait tard là Ça fait une longue journée C'est ça C'est bien que tu sois passé quand même, c'est super Ouais ça fait du bien pour le moral Tu m'étonnes Allez à plus Bonne nuit Salut grand et merci d'être passé Merci à vous C'est bon Chuck là Ah là ça fait, voilà j'ai compris maintenant C'est surtout qu'avec les instruments ça va vieux quoi Ah non je décroche Ah non Ah T'as donné un coup de frein à Calépaz mais Chuck Ah bah tu m'as fait peur Moi je t'ai fait peur pourquoi ? Parce que je te vois arriver sur ma droite là Je suis pas sur ta droite je suis sur ta gauche Ah non c'est pas toi Ah merde Ah qu'est-ce qu'on est fou Qu'est-ce qu'on rigole Bon reste de côté où t'es là Qui c'est qui passe à droite là ? C'est moi C'est Marc Ah J'ai vu la tête d'un mec et c'est moi que je vois dans le rétroviseur Alors comment ça se passe Marc ? Ça va mieux là ? T'arrives à... Attends 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 2 secondes Il a repris le D9 Ok Donc euh... Un cran de volée Ah tu vois Max je mets la puissance mais pas trop je fais gaffe au pied J'attends qu'il y ait 50 indiqué au niveau des MPH Je relâche le manche je passe en ligne de vol j'augmente encore la RPM Et il décolle tout seul en fait Donc un peu des meurs j'aurais su une fois décoller Là c'était ma deuxième fois c'était bien parti mais je me l'arrivée Ouais je me vois un avion en feu à gauche Bon t'as vu c'est rapide hein Et quoi pour se cracher ? Non pour décoller J'ai envie de faire rouler Bravo Damien parce qu'on s'est bien battu En fait c'est... Ouais c'est dur parce que ma technique en fait c'était de ralentir et de faire un décrochage mais de le rattraper Ouais j'ai vu sauf que je ne s'est pas passé cette fois-là Ouais Allez on va dire bonjour à la cheminée là Donc décollage embrayé à gauche sur la cheminée Après pendant des frances j'ai eu un chat euh... Ah mais t'inquiète pas j'ai eu des problèmes Mais surtout quand tu le vois pas et que t'es en vert en fait T'es en mode euh... Je le sens Il y a quelque part dans moi Alors t'es où Marc ? Je sais pas Ah oui on avait pas sonné il faut Ah non ça va Ah non Max, là pas du tout, on est sous DCS, donc ça n'a rien à voir avec la 2A. Là c'est pas P3D, c'est DCS World. Mais rassure-toi, le P51 A2A, il n'est encore plus casqué. Ouais, il est même pas... T'as réussi à décoller la marque, c'est bon ? Euh oui, ça y est, là j'ai repris le... T'as repris le H9. Le H9, il est un peu plus simple. On va plus passer. Ok Marc, je viens avec toi, t'es où là ? Ah ben je suis ressorti, je suis reparti chercher le H9. Ah mince, je voulais faire un vol de 30 secondes avec toi. Ah oui, mais là c'était... C'était juste derrière. C'était l'histoire de connaisser une carcasse par terre. Je vais la checks décollage. Ok. Ok. Le sol est joli quand même Quand tu le vois de près Alors parce que là je suis en train de faire du 200 pieds sol à tout à peu près Ah si 400 pieds Je suis pas sûr que l'appareil soit bien réglé Ok Marc Bien nickel Ah vas-y c'est bon Tire pas trop sur le manche Ok c'est bien voilà Allez tu le maintiens au palier tu t'en fous Tu le maintiens tu le maintiens tu le maintiens Ok Prends ta vitesse Je viens avec toi pour une petite formation là Alors que t'as décollé Ça se fête Ça fait du bien Ça déstresse en fait Allez tous avec Marc en formation Pour son premier décollage Enfin premier Pas tout à fait mais presque Allez hop formation sur Marc Il est où ? Ah il est derrière Ah il est derrière Ah il est derrière Ah il est derrière Je suis en route pour le rejoindre Tu vas où tu veux Marc Là pour le moment il va à l'est Ok Si je ne m'abuse Je vais à l'intérieur d'urgence J'ai fait tellement de temps Ah T'as du bol J'aurais pu abroger tes souffrances Mais tu t'as dit une seconde trop tard À l'est c'est quand t'as la mer à gauche Il est où cet indicateur là-dessus Ah oui il est là De quoi ? Le compas ? Ouais le compas Bon maintenant je vais au sud Enfin j'ai toujours du mal à savoir ce qu'il m'indique Il revient vers le terrain Marc Oui je sais je suis parallèle Allez-y un peu ce que vous voulez Parce que moi je ne sais pas que tout le temps Justement ce qu'on fait c'est qu'on essaye de se mettre en formation C'est le dire c'est suivant Je te suis je te suis Tu te mets à plat et on te... Là il y a Sunbeam qui est là Ouais tu vois Tu es juste en dessous Enfin je suis juste en dessous On n'oublie pas de réactiver la sécurité en fond Pour pas avoir de petits larmes Regarde Ouais comme ça par exemple Ouais je peux pas... Je peux pas attirer sur mon côté Ah 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 Alors là pour vous rejoindre C'est les sportifs Ouais je te fais des gammes Ouais je te fais des gammes Est-ce que tu dois être euh... On est d'accord Max Récemment j'ai même pas réussi à le faire décoller Ouais moi je suis à 50 pouces ou j'arrive pas à toute distance ? Ouais Euh... Ouais j'ai mis 20... J'ai mis 27 RPM, 40 pouces là pour le moment Ouais bah moi je suis à... Bah là je suis en descente forcément Je suis dans les 250, 280 plutôt Ouais Aussi un peu en descente Ouais je suis presque à 350 là Bah on est au-dessus de la baie C'est Wistream qui est là et... Oh là Du coup je vais essayer à regarder ailleurs Ah c'est ça Tristan ? Ouais c'est ça Ouais c'est moi Ah bah non je commence à reconna... Je reconnais la map maintenant c'est bien Surtout je regardais que j'étais à 4-5 pias Je me suis dit ça fait beaucoup Ok Marc je suis à tes 5 heures de 200 pieds Hop là non non monte pas On est dans quel sens ? On remonte la côte euh... Ah attend... Est-ce qu'il est du 4 ? Vers l'est ? Ouah chaud Marc, chaud ! Je suis plein d'hommes là J'étais à côté de toi, j'ai serré pour éviter de choquer là Et pile à l'est, 90 Et j'ai failli me planter dis donc Ah oui c'est un petit piscuit Ah ouais si tu l'as pas recalé euh... On va regarder à 1h38 T'as vu ça Max c'était chaud quand même Bon donc euh... La marque est en go devant là Pascal je sais pas où t'es passé Bah je suis derrière là je reviens vers vous D'accord Ouais j'ai fait un 360 là comme j'ai ouvert shooter tout le monde Là moi je suis quasiment à... Ah non tiens c'est un truc bizarre ça Partial ? Ouais je suis pas à traîne Euh... moi c'est bizarre parce qu'en fait euh... Ah j'en ai vu T'as pas ce problème là toi ? Bah moi je suis à 200... Indiqué en bas Ouais mais c'est surtout quand on va très vite Cheikh quand on dépasse les 300 euh... Je sais pas euh... le derrière que tu connais le Bada Euh... le Bada ou juste ? De Helios hein Ah ouais ? Non mais je pense que c'est peut-être un problème aussi Si c'était la version des bugs euh... Ah je sais pas... Ouais peut-être pas que j'en mette à jour non Mais après j'ai peur que ça marche plus Ha 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 Ah je te dois gewoon plus faire des millions Ah ? Je te dois dire... Ah non.. je te donne mes verions J'ai vu que... Ah puis c'est pas écrit en français hein En plus c'est cool C'est clair Cheikhs Bada ou burns C'est pré otro 1,4 nautique je suis 280 là devant il y a quelqu'un qui est derrière moi à droite là 4 nautique ouais je suis là très beau aussi bon sur les avant-gauches marque il ya le havre tu peux aller chercher le pont de normandie mais allez les gars moi je suis tout réduit mais c'est bien j'avais un chat personne pour leur axe maintenant on est passé en exercice de formation par contre après on le fera en reviendra tu vas voir qu'on a pour un petit moment on te mettre tous en formation et d'arriver à tenir fait attention à l'essence là on est parti on va faire les agences tirage gauche on va peut-être repartir sur le train sur ma droite on peut aller jusqu'à aller jusqu'à tu regardes comme ça tu prends la mer devant toi tu prends la mer et après quand tu arrives au niveau de la de la côte tu vas repartir à gauche c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme on peut pas au nord Marc c'est bien Marc comme leader t'es tout rouge qu'est-ce que tu fais là tu fais quoi t'es où à quelle attitude vous êtes dans les 3000 pieds je suis à 2006 indiquée à 2006 moi aussi c'est qui arrive par là ah ouais c'est ça c'est toi tu nous coupes à travers ouais c'est bien ouais je coupe le virage bon alors après il faut qu'on se fixe une vitesse quoi pour qu'on essaye de 200 c'est pas mal mais il faut calculer l'enquivre moi j'ai un mph et vous j'ai évolué à 3000 pieds moi 205 un petit 250 c'est pas mal ça non 240 250 mph c'est pas mal c'est la vitesse de croisière hein de du P51 ok je suis derrière vous là un nautique tu es sur deux appareils à ma droite attention tu es attention tu es pas vu c'est bon je suis là ouais là c'était une formation là je suis dans les 210 mph je suis un peu rapide je vais plus en plus non 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 c'est bon c'est moins de 6-3 t'es à 300 km heure avec le le propel ? un peu plus là j'ai un peu plus 320 320 ah ouais en plus c'est des mph ouais c'est bien on fait du calcul mental après l'anglais cet après-midi calcul mental ce soir ouais tout à fait max c'est pour ça qu'on s'y entraîne à chaque fois ok moi j'arrive sur les 4h 4-5h dans le côté mer dans le côté mer mobilette marque tango t'as combien en vitesse du coup ? 210 je suis un peu rapide carrément 200 je pense ouais je suis à 260 ok 200 c'est bon j'arrive à stabiliser là c'est ça le plus difficile c'est les problèmes de vitesse une fois que t'es collé au cul ça va quoi c'est stabilisé wow dis donc Sunbeam t'es passé 3m au dessus de moi là ah non je pense que c'est toi qui est passé 3m en dessous de moi ah non non c'est toi qui me dépasse non non c'est toi qui me dépasse et en plus il se marre et l'avion il est aussi dans tous les sens attends tu rigoles non non mais c'est euh ton goût ouais j'étais pas je suis passé pas loin de toi Tristan je vois ça je vois ça voilà turbulence de sillage là par contre vous avancez plus c'est normal je sais pas faut me dire non 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 mais je sais pas je suis à non non mais c'est bien on va s'adapter je suis à 180 ouais 180 ouais je suis à 180 aussi bon ben je vais rester en dessous de vous là comme ça je vous verrai tous là il n'y a personne dans le rétro c'est bien je suis tombé à 150 ça va plus du tout c'est toi que je double là Pascal non ? je sais pas peut-être moi je vais rester 1000 pieds enfin je vais essayer ah là on est... c'est pas mal là je suis 200 stabilisé ouais c'était moi t'es un 1000 pieds toi aussi euh... ouais je suis à 160 ouais c'est quoi qu'il va me repasser là ? ouais 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 alors je sais pas comment t'as fait cette accélération là t'as mis plein gaz ou ? non 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 justement parce que moi je touche plus à rien ouais c'est ça qui est curieux et des fois les avions font des drôles de... je passe en dessous de toi Tristan euh... je t'avoue que j'ai pas le temps de t'en garder euh... je t'avoue que j'ai pas le temps de t'en garder c'est un 1000 ok je suis 1200 aussi 1250 après j'ai 408 beaucoup hein j'ai rien à régler avec la piste 200 MPH ouais ouais mais toi dès que tu montes forcément on perd un peu de... ah mais c'est vrai que c'est euh... quand t'as pas l'habitude c'est fatigant hein ouais Max ouais en fait même pour toi Marc c'est un exercice parce qu'il faut qu'il arrive à maintenir ta vitesse, son altitude, ta direction ouais ouais c'est... et les autres il faut qu'ils se démerdent pour tenir et moi j'ai rien fait et je vous rattrape là je comprends pas ouais non mais t'es... enfin moi j'ai déjà constaté ça c'est que des fois effectivement on touche à rien et t'as des variations voilà là je suis passé on est passé à 250 MPH euh... ouais par contre là... ça aurait duré un peu moi je vois juste le petit trio devant parce que j'en fais partie et c'est plutôt pas mal ah ouais c'est bien ah non non mais c'est... par contre là voilà, là toi la voie faut que je réduise parce que je vais bord dépasser ouais je te vois Sunbeam ok je vais gauche là ah bah en fait une fois que t'as à peu près réglé faut être au millimètre près sur ta manette de gaz et ton range ouais bah ouais ma manette de gaz la bouge tout le temps elle bouge mais au millimètre près quoi c'est l'avantage d'être devant je touche pas la manette de gaz ouais mais normalement quand t'es en formation les... enfin tu... t'y casses... une fois que t'es réglé normalement t'y touche plus quoi bah là j'y touche parce que plus là des fois c'est au millimètre ok je suis derrière tout le monde là c'est ça qui est bizarre ouais de choc tu viens de... Fred parce que là tu vas te retrouver leader là ah je suis à 170, 180 ouais ouais moi je suis redonné et tout à l'heure on était à 250 mais je suis revenu à 160 je suis à 216 MPH 160 c'est trop pour... c'est trop pour... je passe à 3 heures Sunbeam ouais qui branche pas d'un Yoda ah oui 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 bon après ils s'entraînent toute la journée hein faut pas l'oublier hein c'est un peu leur métier hein voilà du coup là je suis là vous êtes devant et moi je leur fous des gaz je vais remonter à 230 je vais pas permettre de tout je vais pas prendre les photos direct sur le test je n'ose pas toucher le clavier je l'ai fait pour enlever l'étiquette j'avoue que j'étais pas très confiant hop j'en suis à brille normalement si on veut tout droit et que t'es réglé tu peux lâcher le vent fin je préfère pas là on vole pas tout droit là moi je touche plus à rien bon je n'y touche plus on va tout droit on monte pas on descend pas c'est une variation moi j'y serai un 250 là ouais moi je suis remonté à 250 par contre tu vois j'arrive pas à vous rattraper t'es où Pascal ? 03 derrière d'antéciseur ah t'es un peu plus derrière d'accord à 0,3 nautique là tu vois je me suis fait larguer pourtant je suis 250 un nickel mais toi là je remonte là je suis j'arrive à 260 MPH tu vois je suis pas touché je suis à 27 RPM ouais je suis à 2700 ouais je suis à 2700 là et je suis à 37 d'admission non je suis plus rapide je suis plus loin ah là là en turbulence de sillage là je vais réduire parce que là je vais retrouver leader ça va Mister Chiro ? ouais je sais pas si c'est Mister choc attention j'arrive derrière toi je bouge pas de l'axe centrale par rapport à tous ok je vais me décaler légèrement vers la droite Pascal ok on peut mettre à droite Chuck voilà il est derrière ton coup ok tu vois et je pourrais ainsi dire touche à rien et je vous rattrape peut-être une variation d'altitude légère mais... voilà et puis là tu vois hop et là j'overshoot là voilà ah bah c'est ça le plus... regardez là sur la gauche là il y a une belle falaise ouais on va lui en dire en formation c'est... il y a mon terrain aussi là que j'aime bien voilà je suis à votre avant gauche les gars tout réduit tout réduit olé comme c'est beau voilà et j'ai réduit pour pas avoir shooté mais maintenant je me retrouve à 0,5 nautique moi je suis sur l'avant gauche enfin l'avant droit pardon là je réintègre la formation je passe devant toi Chuck je te vois ouais je te vois les avions modernes avec aéropra c'est plus facile hein ouais Max c'est ça ouais tu m'étonnes bah il faudrait comprendre pourquoi il fait ça cet avion de quoi ? pourquoi il se remet à accélérer tout seul toi là je te double je te en double Pascal ça y est j'ai réduit on va peut-être arrêter si je te passe quand même je suis remonté à 250 heureusement que tu m'as dit que tu doublais ah oui d'accord t'es là c'est ce que des fois tu amènes des gaz ça t'apprécie mais si ton moteur est trop violent oui d'après les bons paramètres moteur c'est pas c'est important de bien gérer on est parti pour aller se poser à Cherbourg là il faut se méfier il faut se méfier il faut se méfier parce qu'à Cherbourg ils ont été libérés très tard et là ça y est je vous rattrape voilà je peux y aller ouais enfin c'est quand même un con quoi speed et football en passant je suis désolé je pourrais là bas non mais c'est maintenant de nos jours ça se fait mais sur une map 44 ok on tire tous sur Mark allons ça va Chuck ? ah ouais ça va t'as pas l'impression qu'il y a un PMB à côté de toi là ? comment ? t'as pas l'impression qu'il y a un PMB à côté de toi là ? euh non il est en dessous tu peux pas le voir tu me vois mieux là non ? je croyais que tu allais faire un tonneau autour de lui ouais c'est ça ouais Marc je suis juste à ta gauche ouais j'ai euh tout ça oh il y a un Damien qui est juste dans mon viseur là wow tu m'as fait un souffle vengeance vengeance hein Damien ? Marc il a un terrain tout près là tu peux le voir hein qu'est-ce t'en penses là ? j'oserais pas ah bon pourquoi j'oserais pas ? parce qu'il y a un Mark à côté parce que là on fait une belle formation t'as senti un peu le coup d'œuf ? et qu'il y a un Mark à côté aussi ouais non non mais tout ce fait par inadvertance quand même non non tu vois comme quoi ça peut se maîtriser quand même bah là on est pas mal hein ? ouais par contre j'ai touché avec quelque chose mais je sais pas ce que j'ai touché c'est ce que t'as dit Marc ? j'ai dit y'a pas de rétroviseur j'ai dit y'a pas de rétroviseur non parce qu'ils imaginaient qu'ils se fassent ils auraient jamais un avion au cul en fait sur les speeds on est en haut mais sur le passage côté haut aussi je crois ouais ouais tu me demandes si on était pas pointe du Hoc là ? c'est quoi 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 ? attention il faut que tu sortes les aérofreins bon Marc si tu tournes n'hésite pas à nous prévenir c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? je vois ce que j'ai fait enfin si c'est bien la pression ah ouais ouais c'est le contentin il y a pas de coups là il va y avoir Saint Valahoug et tout ça tu fais 40 ans dans le trou tu nous fais un top avant ton virage et tu préviens bien avant tu le fais très doux ça dépend que t'es pour aller où ? moi je suis la côte tu suis la côte alors là tous les avions secouent Pascal t'es en posture bizarre tant qu'au près il faut pareil il vient d'être secoué moi c'était Damien et tango moi c'était tout le monde aussi il y a un vortex il y a un vortex je tourne tout doucement pour installer sur le cockpit c'est juste nous prévenir et puis de ne pas être trop violent c'est sûr ok je tiens 1300 pieds c'est peut-être vent Pascal non ? ouais 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 bon bon bah c'est pas trop mal là je suis content je suis content de mettre en TN avec Damien ça rend bien ouais je suis en train de faire un stream je sais pas ce que ça donnera ouais ouais vous tenez nickel je joue à ton aiguisson en plus enfin t'as mis ça ? ah ouais c'est juste que j'en refais un pour euh vous êtes quelle vitesse vous êtes quelle vitesse là ? euh 220 230 ouais c'est bon moi j'approche les 280 à peine rapide ouais mais je suis derrière je suis plus rapide que vous et je suis derrière c'est pas normal bon là je vais réduire fortement parce que sinon bah si tu fais du yoyo c'est sûr que c'est bon oh c'est bien oh la la ça fait plaisir quand on y arrive hum tellement satisfaisant la vue de chèque je suis pas loin là c'est cher quand je regarde j'ai notre pseudo qui est sur la troisième ligne qui se superpose la partie presque de vos elbes j'ai du mal à venir là tu peux paramétrer ce que tu veux voir ouais il me semble ouais ouais par exemple tu gardes juste la distance et le pseudo et tu regardes l'avion quoi je suis très tôt alors là comme il est assez de mon arbre oh la la qu'est ce qui t'arrive j'ai vu une aile mais toucher l'empennage tout va bien il est pas mort en fait ce qui m'a perturbé et c'est dingue je me fiais qu'à ça c'est qu'en fait mes enceintes je me fiais au son de mon moteur et mes enceintes se sont éteintes et ça m'a perturbé j'ai cru que j'ai fait non mais non mais c'est pas une blague je ne faisais que je ne jouais qu'au moteur qu'au son du moteur et je me suis fait avoir mes enceintes se sont coupées c'est super comme quoi t'as fini sur un quart d'âge ah bah c'est en ça j'ai mis tout de suite du banc je dis j'ai vu une bouteille mais moi j'ai vu je me voyais dedans je t'ai passé dans le viseur la place entre là ça sentit ça comme c'était bon là où la 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 ou la la je suis sur ton boudelle gauche là la boudelle droite ah ouais pile dessus ah l'empennage là je me suis dit c'est bon je me confie je t'ai dit j'ai vu ton naine qui a failli lui offre le feu ah nan mais c'était si tu veux j'ai vu je suis parti j'ai pu se rapprocher violemment j'ai mis un gros tant pis décrochage ce que tu veux tu forces tout le temps je sais pas où t'es son b je suis derrière moi je crois que j'ai réussi à régler la vitesse là là je pense qu'en une salle je descends toute l'escadrille c'est ce que je me disais tout à l'heure quand j'étais complètement à l'arrière c'est dommage qu'on peut pas sauvegarder la situation tous et on essaye après on part en fait je crois que j'ai réussi à caler la manette des gaz comme il fallait mais il a fallu que je l'attire comme tu disais tristan c'était quasiment millimètres tu vois mais j'étais dans sa zone de résistance en fait c'est ça et j'ai réussi à me positionner correctement sur cette zone là j'ai pratiquement pas d'évolution de par rapport à vous il est passé où tu veux dans l'avion je vois un rond blanc avec une croix blanche c'est quoi ça ? je sais pas ah ouais toi tu as osé tirer par contre Saligo non mais juste à côté hein il n'écoute pas moi je t'ai même pas tiré dessus à côté hein ah ça y est Damien il est pris de folie là hop là je ne pourrais pas vous être passé dans le dos d'âne ni de poule je sais pas arrête de faire ça Damien ça fait des turbulences sur mon appareil là oh la vache dis donc j'ai pris tes sillons là bah oui mais il y a des turbulences de sillage hein ah ouais mais bien là c'est un peu soudain hein mais derrière c'est mordeur mordeur ah bah ça à vous secouer comme ça vous prenez au moins 50 ans ah ouais au moins là et on est où là on va vers le Cherbourg toujours ? ah on va vers Cherbourg on va pas être loin là vérifier au réservoir j'ai pas fait attention je sais pas où ils sont mais de toute façon à priori on pourra pas ravitailler sinon Cherbourg je sais pas bah qu'est-ce qu'on fait ? on se pose ou on continue ? on rentre direct comme ça ? bah peut-être en rentrée hein on fait un 180 on fait un 180 on suit la côte d'enviens jusqu'au terrain changement de réservoir très bien juste mais ah bah sauf que là du coup euh euh non on va peut-être se poser sur Cherbourg parce que regarde ton réservoir toi Damien bah ouais ça va j'ai redécoller après mais ouais ouais moi j'ai plus rien en place ouais faut que je m'accroche deux personnes Cherbourg il est sur notre avant gauche là-bas où ? le réservoir que j'ai sont les réservoirs qui est logés il est fou ouais ouais j'ai plus tiens ok changé de réservoir je suis passé à droite moi je finirai pas le bloc on est là ou pas ? ouais ouais au pire rester comme ça moi je me pose je fais le plage ah bah non il y en a un qui se pose tout le monde se pose c'est plus drôle bah euh non il a du mal ouais moi j'y vais il fait la couverture aérienne pendant qu'on se pose non mais continuons formation moi je me déballe non on va aller se poser moi je vais je vais m'arrêter de toute façon je vais pas vous tout ce qu'habiller donc euh ok bah écoutez j'ai l'impression que vous m'entendez pas c'est marrant ça si si on t'entend ah d'accord tu te poses où tu veux et en fait on se pose aussi bah attends je sais pas où sont les aérodromes dans le coin ah bah quand on te voit 90 degrés gauche et tout on se pose dans ce cas de la formation et puis euh bon bah c'était un vol un vol formation qui était pas mal du tout hein ça va bien on se posera ça me va t'es où je dois rejoindre j'arrive j'ai perdu Marc en bas à droite on voit qu'on s'est un peu entraîné euh donc j'ai pas suivi là parce que moi je cafouille avec mes réservoirs et puis euh j'avais la tête sur le tapot de bord on se pose sur Cherbourg et Marc arrête c'est le P là ou le ouais le P qui a sur notre ah le P dans le P à l'envers ouais plutôt le B quoi notre arrière gauche ok on remet les RPM ok Damien je visuelle sur toi ouais je rejoins ok il est en finale Marc pourquoi tu remets les RPM ? bah pour reprendre plein petits pas pour l'atterrissage je t'ai dit que je rejoignais mais je t'ai perdu bah tu te poses là je suis derrière toi ouais d'accord je vais passer devant allez vas-y Marc fais un truc soigné si on fait un truc soigné ça sera pas très bien mais là c'est la tête où ? ça c'est la tête ou ça va bien ? la piste est longue tu veux te poser euh en tant que leader ou ou tu me poses en tant que leader et tu suis sûr ? euh je pense qu'il faut mieux que tu me suis allez vas-y Marc c'est super bien engagé là nickel qu'est-ce pas juste le temps de venir ? ouais je réduis un peu et puis je vais... on va tourner sur charbon bon posé pas détruit c'est bien euh... c'est un peu violent quand même hein ? un peu violent non mais on vous laisse euh... j'ai fait d'essence bah là c'est bon là t'es en... non je vois pas c'est pas toi c'est pas toi là c'était... c'est Pascal qui est en... en base euh... je suis pas en base la joie je suis au-dessus du terrain je suis au-dessus du terrain je vais passer en base la gauche je vais passer à la mort ouais ah on dirait que t'es un peu brûlé Marc il sera bientôt face à moi ok moi je cherche l'évolution des deux zigots euh... t'inquiète pas je me pose dans les champs tu me vois Pascal ? euh... Chuck ? bah c'est bon on est passé un petit peu je suis au dernier virage ouais c'est bon je te suis moi enfin s'il y a personne entre deux oh... mais t'auras pas la place je me suis éjecté je me suis éjecté je me suis éjecté je me suis éjecté quoi t'as posé et t'es éjecté ? ouais je me suis... pendant que j'étais en train de... pendant que j'étais en train de... pendant que j'étais en train de m'exploser dans le champ je me suis éjecté je savais que j'avais fait un dans l'arme donc en fait... t'as sauté t'as sauté t'as sauté oh putain est-ce que j'ai le visuel sur le terrain j'avais le problème c'est à ma soupe c'est pas le seul à couper c'est à dire tranquille c'est à dire tranquille derrière enfin je précise j'ai le visuel parce qu'il reste parce qu'il reste oh là qu'est-ce qu'il se passe là beaucoup il est instable comme ça là t'es au sol Chuck ? non je suis dans mon cimetière ben je pense que... parce que j'allais dire il y a des trucs il y a des flammes là je sens que je vais me poser sur toi Chuck non non c'est bon je suis sur... moi je suis pas sur la piste hein je laisse la place moi j'aime bien les arbres allez vas-y Damien je filme ton atterrissage d'accord ça marche oh c'est pas possible ah bah Chuck t'apparaît t'as laissé un morceau de... bon il y a 3 cadavres au sol les gars 4 avec Tango je rencontre pas la piste de moi ah bah oui une faute c'est correct bon je distingue quelqu'un ça doit être toi Damien mais je sais pas où t'es exactement je suis en courte finale d'accord tu as l'air d'être bien bas là je t'appoucher je le regarde le rebond qui fait pas plaisir du tout boum ah puis celui-là il... ah putain en courte finale d'accord ça c'est Tristan là-bas qui attire mon attention en fait ah c'est pas possible je l'avais posé impeccable ah ouais ça avait l'air d'être bien passé ouais il est où Damien ? je suis arrêté il est sorti de... juste à bord de la piste Pascal je vois bien il est plutôt là ouais je te regarde je te regarde c'est mon côté droit ouais ouais à côté de la baraque là ok passage basse altitude je suis juste à côté juste derrière à côté de toi tu vois que l'autre côté à droite de la piste alors vu le plan que j'ai là tu vois moi je suis penché à gauche ouais j'ai plus de gauche t'as plus de droite ouais c'est ça en fait on recolle les deux on a un Twin Mustang on peut faire un P49 ok je me suis éloigné j'arrive par l'Est éloigne toi de ce terrain maudit ouais moi je commence à fumer du coup là alors je vois un truc qui ressemble à une finale t'es loin là t'es haut t'es loin t'as overshoot ouais 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 ça me permet d'avoir un peu un visuel sur ce qui se passe en dessous là c'était un terrain où il y avait des beaux hangars on pouvait passer dessous en fait ça doit être la tour le truc là avec les courants blancs et avec des endamiers blancs et je suis dans l'herbe à gauche de la piste hein ah il me semblait bien moi je suis dans l'herbe à droite de la piste ah ouais là t'as choisi l'endroit où il y a tout le monde à droite oulul mon interrissage il est costaud mais il a une fermure dans la droite parce qu'il y a une baraque sur la droite ah ouais je sais le train gauche il n'a pas aimé il est plié quand on regarde de face ça doit te faire bip dans l'habitacle alors ouais mais enfin il roule encore lui il est parti pour le grillage bon bon c'est pas très glorieux la fin quand même c'est vrai que cadavre un peu partout moi ça va écoutez j'ai pas très bien compris ce qui s'est passé moi j'ai dû être un peu violent pourtant j'étais 90 et le commandant d'escalier fait tout ça pour ça bonjour c'est clair c'était bien aujourd'hui la dernière fois il y avait pas mal de plantage aussi de ou de problèmes techniques autres que là c'était c'est bien là ça commence à monter en puissance ouais 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 on commence à se rôder bon j'ai feu marque sur la droite là c'est le cas de le dire j'ai feu sunbeen et feu choc par là bas il y a break tango il est 23h15 c'est bien raisonnable comment tu fais déjà pour t'éjecter contrôle comme un démarrage pétroler je t'ai vu je t'ai vu sauter de l'avion ben oui c'est vrai mais je te jure ben oui oui alors attends moi si je fais un contrôle majuscule E j'éjecte attends je vais faire un autre truc quand même avant attends Pascal je vais essayer de te prendre ah ouais non mais je peux pas je peux pas si allez vas-y attends je vais arrêter le moteur d'abord j'ai pris une screen pour faire un ouais je peux pas je peux pas m'approcher je sais pas pourquoi je sais pas comment il faut faire ah si je peux le faire à la souris mais c'est beaucoup moins tu fais F2 pour arriver sur l'appareil de Pascal alors je suis juste devant là contrôle majuscule E tout à l'heure j'ai vu que ça éjectait la verrière comme ça et contrôle E tu dis ça éjecte le bonhomme ouais pas moi une ou plusieurs fois ah si ça y est ah ouais enfin t'es sur l'aile là pour l'instant ouais faut que tu pousses avec le manche et tu vas te déplacer bon ben on va terminer comme ça par contre comment on fait pour le faire courir le gazier là tu pousses sur ton manche ah non non mais courir ah tu peux pas ah parce qu'à cette vitesse là il va falloir 10 minutes pour atteindre ouais on le voit pas se déplacer ah tu le vois pas non nous on le voit pas se déplacer ah c'est ballot oh c'est joli alors le défi avant de quitter je crois que c'est un peu tard t'es toujours sur l'aile sur l'aile ah non non j'ai bougé là je viens vers toi en fait sur le réseau ça pour toi peut-être mais pour nous moi je te vois sur l'aile aussi c'est dommage il a un machin qui lui pend au cul bon qu'est-ce qu'on fait on quitte le streaming alors ok ça fait une séance ah ça fait deux heures et quart de stream quand même ah quand même c'est pas mal c'est pas mal bon bah sur ces belles images d'un pilote qui rentre à la maison pas trop merdeux ça va on va se dire au revoir Marc tes sensations alors bon il m'a fallu une heure pour réussir à décoller mais après il faut le temps il faut en refaire ce qui est dommage c'est que j'ai oublié de m'arrêter pour des semaines et des semaines sûrement des semaines ah oui tu vas partir alors ouais ouais j'emmène ma fille demain et comme je l'emmène je peux probablement pas revenir donc d'accord je serai loin de mon simu quoi je pourrais faire du discord j'aurai que mon pc de boulot et je ferai du télétravail depuis le polygarde donc à côté de la boule d'accord eh bruno tu fais contrôleur et contrôleur jusqu'à ce que tu sortes puis on marche à côté on l'essaye mais moi je peux pas parce que moi je suis mort en fait je suis plus dans l'avion en fait moi je suis en vue externe depuis je suis en vue f2 depuis un moment je viens vers toi je suis pas loin là j'ai pas encore arrêté le streaming on va voir mais c'est pareil tu es comme Pascal tu es juste sur le moignon d'air qui te reste à gauche t'es incliné comme ça c'est pas et le truc passionnant tu sais simulateur de vol on regarde un mec marcher pourtant je me vois dans l'avion moi je te mets dans l'avion bah non moi je suis en dehors de l'avion je suis plus dans le cockpit déjà depuis un ben si tu te fais en f3 tu vas de merci max bref 4 je te vois bien et f1 moi je peux plus regarde pour des sts à mon avis ça devrait pouvoir fonctionner sur ta machine avec ton i5 3970 de mémoire ah ouais effectivement tchoc je te vois tu es dehors là et il ne bouge pas non mais il bouge pas d'ailleurs il tient sur l'aile il tient sur l'aile effectivement il est bonjour monsieur vous avez les papiers là pour la sortie du confinement c'est quoi le motif de votre visite bon allez sur cette blague douteuse on va couper le streaming sous le soleil exactement voilà exactement sous le soleil ciao max merci d'être venu ça fait plaisir d'être passé un moment avec toi merci également à shiro qui était je sais pas si tu es toujours là là dessus bonne nuit restez bien chez vous et on se dit à mardi pour le prochain vol stream et bye bye à tous portez vous bien